Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez dit merci à Dieu ? Dernièrement, je lisais un article qui parlait des effets bénéfiques de la gratitude. Les neurosciences, l'ensemble des disciplines étudiant le système nerveux, ont démontré que pratiquer la gratitude au quotidien était un gage de bonne santé physique et relationnelle. La gratitude rendrait par exemple heureux, favoriserait les relations, freinerait la surconsommation, améliorerait la santé jusqu'à même garantir un meilleur sommeil. D'après un professeur de psychologie aux Etats-Unis, un seul petit mot de 5 lettres pourrait changer nos vies. Le mot merci. Il ne croit pas si bien dire. Connaissez-vous l'histoire des dits lépreux guéris miraculeusement ? Dans l'évangile de Luc au chapitre 17, on y raconte l'histoire de dits lépreux guéris par Jésus à l'entrée d'un village. S'étant présentés à lui, Jésus leur dit juste d'aller se présenter au sacrificateur. En chemin, le miracle se produisit. Tous, sans exception, furent guéris. Seulement un seul des lépreux guéris décida de revenir vers Jésus, en glorifiant Dieu à haute voix. C'était un Samaritain. Jésus s'étonna de ne voir que lui. Et après lui avoir demandé où étaient les neuf autres, il dit à cet homme, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les dits lépreux voulaient exactement la même chose, la guérison. Tous ont prouvé leur foi en faisant confiance à Jésus, en allant se montrer au sacrificateur. Mais remarquez, dits lépreux, dits guérisons, mais un seul cœur reconnaissant. Et voilà la clé. Cet homme, guéri et prosterné devant Jésus, tout en glorifiant Dieu, a vu sa vie changer en cette seule parole, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Par sa foi et son cœur reconnaissant, il fut béni au-delà même de ses espérances. Plus qu'une guérison physique, c'est aussi une guérison spirituelle, le salut qu'il a reçu. Guéri et sauvé. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans le besoin, se tournent vers Jésus pour attirer sa compassion et qu'il leur accorde un miracle. Mais dès lors que la bonté de Dieu se manifeste dans leur vie et que ce besoin a été assoubi, ils continuent simplement leur chemin sans même se retourner. Dieu se plaît à faire infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons ou pensons. Comme il est écrit dans Esaïe 45, 3, l'Éternel dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Ne cherchons pas seulement la face de Dieu pour obtenir ses bénédictions pendant les temps où nous sommes dans le besoin et pour continuer après notre chemin sans même prendre le temps de revenir à lui, pour l'aimer, pour l'adorer, pour lui donner en retour le meilleur de nous-mêmes. Apprenons à développer un cœur reconnaissant. Alors pourquoi ne pas faire une pause, prendre quelques instants pour méditer sur les bienfaits, l'amour, la bonté de Dieu et lui dire « Merci, bonne journée ! » Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501